Une nuit, tout devient possible, c'est le slogan de campagne de Hassan Idriss, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. Ce dimanche 27 mars, son équipe de campagne a rencontré ses militants du quartier Ambuli de la capitale guiboutienne. Pour ses militants, le programme de société de Hassan Idriss a été conçu pour le bien-être des guiboutiens. Nous voulons sauver notre pape. Oui, je parle un peu, beaucoup, mais j'ai envie de parler, j'ai envie de crier, parce que je sais les souffrances que vous avez. Et je vois vraiment les gens qui vivent dans le pays étranger. Ils vivent une vie digne, ils vivent de liberté, ils vivent vraiment un atout de dialogue. La politique les écoute, ils ont le droit de se manifester, de crier, de parler, mais nous on n'a pas le droit de parler. L'augmentation de l'offre des infrastructures éducatives, sanitaires, ainsi que l'augmentation du quota des femmes dans la sphère de décision du pays sont des priorités du candidat Hassan Idriss. Aussi, il compte lutter efficacement contre la corruption s'il est élu au soir du 8 avril 2016. Et pourquoi nous, nous avons choisi Hassan Idriss aujourd'hui ? Parce qu'il veut dire la démocratie. Je veux rendre le pouvoir au peuple. Je ne vais pas me servir de la politique, mais je vais servir mon peuple. Je vais servir, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il nous promet et nous le croyons. Et avec lui, on va se battre. Peut-être que nous sommes moins nombreux aujourd'hui, mais demain on sera plus nombreux. Après demain, on sera plus nombreux. Le combat du peuple et de la liberté ne s'arrête pas à l'élection. Elle continue, on va continuer la lutte avec l'ARDI. Candidat indépendant, le problème de campagne de Hassan Idriss se décline en dix mesures dont la création d'emplois pour la jeunesse, mais aussi et surtout l'implication de la diaspora dans le développement économique du pays. Il faut rappeler que Hassan Idriss, ancien diplomate, se présente pour la première fois à une élection présidentielle dans son pays, les Guiboutis.